... Salut, bienvenue sur TV7. Chaque semaine, on vous emmène là où il se passe quelque chose. Je vous emmène au cinéma. Bienvenue dans l'un des nombreux multiplexes du groupe CGR. Le groupe CGR, c'est le groupe de notre région, puisque le siège se situe à côté de La Rochelle. Et c'est un groupe qui a inventé un procédé unique, un procédé unique en France qui s'appelle ICE. Et on va en parler avec Alexis Maljean, le directeur du CGR de Vinlav d'Ornon. Merci de nous accueillir ici, Alexis. Le CGR de Vinlav d'Ornon, c'est vraiment un multiplexe, vraiment dans la pure définition. C'est combien de salles ? Parce qu'ils se ressemblent un petit peu tous. Exactement. Le multiplex de Vinlav d'Ornon, c'est ouvert depuis 1998. Donc c'est 3200 fauteuils, 15 salles. Et depuis le mois de juin, deux salles ICE. Deux salles ICE. Alors ces salles ICE, c'est vraiment une marque déposée, imaginée par CGR. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que ça marche tellement que vous allez le développer un peu partout. C'est quoi ? Alors en fait, l'idée, c'est un peu la mouvance du cinéma. C'est qu'aujourd'hui, on ne va plus forcément voir un film. On va essayer de vivre une expérience. Donc ICE, c'est une expérience. C'est la salle premium. C'est aujourd'hui les meilleures conditions pour voir un film. Avec la nouveauté de ICE, c'est en plus des panneaux immersifs qui sont latéraux et qui aident justement à cette immersion et à vivre vraiment un moment exceptionnel de cinéma. Ça veut dire que les fauteuils sont plus grands, le son est différent, l'image se prolonge également à côté de l'écran ? Exactement, c'est ça. C'est vraiment une projection laser. Donc c'est le dernier cri en termes de projection. Et c'est surtout le son Atmos, le confort de la salle, un travail acoustique et ces fameux panneaux immersifs qui sont justement une innovation de CGR Cinéma. On va aller dans le hall, Alexis, pour continuer cette conversation. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, le groupe CGR, petit groupe au départ, imaginé, Rochelet, imaginé par un monsieur, CGR, c'était Charles... Alors, circuit CGR, en fait, les initiales de CGR, c'est circuit Georges Raymond. Georges Raymond par Charles. Georges Raymond qui avait inventé... Exactement, Georges Raymond qui est donc le fondateur du groupe. Et aujourd'hui, le groupe appartient toujours la famille Raymond. Donc c'est Luc, Charles et Madame Raymond. Donc on est toujours un groupe familial et un groupe aquitain, du coup, qui est toujours le siège à la Rochelle. Et aujourd'hui, en nombre de salles, vous êtes numéro un en France. Alors, en nombre d'écrans, on est numéro un. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a racheté un groupe qui était le groupe Cap Cinéma il y a maintenant presque deux ans. Et donc maintenant, on est à 73 cinémas. Donc, sucextory, effectivement, Rochelet. Et voilà, c'est une belle aventure. Et on va en parler parce qu'aujourd'hui, le procédé quitte largement les frontières de Nouvelle-Aquitaine et de la France puisque vous êtes maintenant même adoubés par Hollywood. On va en parler dans un instant. C'est ça. Là, c'est ce que vous montrez aux spectateurs quand ils arrivent. Voilà comment vous allez être installés. Et ensuite, l'expérience est à vivre évidemment à l'intérieur de la salle. Ça veut dire aussi, Alexis, que les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour vivre cette expérience-là. Ça veut dire que malgré Netflix, Internet et tous les systèmes maintenant de projection dans son salon, on fait le déplacement pour ça. Le cinéma reste le lieu préféré des Français. Ça reste la sortie. Ça reste un lieu culturel et social. Effectivement, la salle premium, c'est en moyenne 30% plus cher qu'une salle normale. Mais effectivement, l'expression et le succès de la salle est aujourd'hui au rendez-vous. Et aujourd'hui, même le côté premium est plus cher de la salle. On a vraiment tous les publics, tous les gens qui viennent au cinéma. Et c'est une salle qui se remplit à 100%. C'est des séances pleines et archi pleines. Donc, c'est un vrai succès. Tant mieux. Les gens vont au spectacle quelque part. Alors aujourd'hui, c'est uniquement dans des grands complexes hors centre-ville. mais mon petit doigt me dit que le vieux CGR, le français dans le cœur de Bordeaux, va être équipé du système dans quelques temps. C'est ça. Alors en fait, sur les 73 cinémas, on est à 35 salles ICE dans les complexes CGR. Et effectivement, le français de Bordeaux, la logique veut effectivement qu'on fasse une salle ICE prochainement. Des contrats d'un peu architectural. Il y en a des trains techniques. Donc, il faut qu'on arrive à les solutionner. Mais effectivement, il y aura un vrai sens à avoir cette salle premium au français. Merci Alexis. Allez, venez. Je vais vous montrer. On va aller à l'intérieur de la salle. Et voilà, je rentre dans ce sas où déjà l'ambiance est donnée. Déjà quand on vient voir un film, on a Aurélia qui nous accueille par exemple car on a des agents ici qui nous souhaitent la bienvenue. Alors je cherche Clément Barbeau. Le voilà, le directeur adjoint de ce cinéma. Bon, alors Clément, quand je regarde, bon, il y a un écran, il y a des fauteuils. C'est une salle comme une autre ou quoi ? Non, pas du tout. Non, c'est pas une salle comme une autre. Là, par exemple, aujourd'hui, on est sur une salle qui dispose d'une projection laser 4K. Donc un projecteur super lumineux avec des noirs hyper profonds, une clarté et un confort visuel en fait, juste exceptionnel. Ah oui, alors en effet, je peux vous dire que là, je suis au cœur même de la salle et le son, il dépote. Les haut-parleurs viennent de partout ? Les haut-parleurs, c'est fabrication française. Aujourd'hui, on est sur une technologie en salle Ice d'Olby Atmos. Donc le son d'Olby Atmos, les enceintes réparties à 360 sur l'ensemble de la salle, derrière l'écran, sur les côtés, le plafond. Les enceintes de fabrication française, pur produit Rochelet, la salle Ice. Les panneaux lumineaux textiles sur les côtés, on peut le voir, qui nous mettent vraiment en immersion du coup lors de la projection, lors des films. Donc voilà, c'est vraiment pas une salle comme les autres, on dispose en plus de fauteuils club en cuir, inclinables, placement, fauteuil numéroté. Accueil, vous l'avez vu par un agent Ice, le couloir immersif qui vous met directement dans l'ambiance de la salle. Tac, voilà. Alors vous voyez, là on vient de voir un extrait, une bande-annonce. Alors c'est vrai que c'est intéressant, c'est qu'en fait, tout autour du film que les spectateurs peuvent voir, il y a vraiment une ambiance. On est presque dans un show comme dans un concert. Oui, on est presque dans un show. Vous avez aussi les spots, qui interviennent sur certaines parties du film, les scènes d'action ou autre. Donc vraiment, ça nous met en immersion vraiment dans le film. Alors est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que l'expérience a fait ses preuves et que vous vous développez, est-ce qu'aujourd'hui, des réalisateurs, des réalisatrices vont anticiper la production de leur film grâce à ce système-là ? Alors l'anticiper, je ne sais pas. En tout cas, on espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à faire confiance au format. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. On a chaque semaine un film qui sort en salle ICE et en technologie immersive. Donc pour l'instant, on est très contents. Alors c'est vrai que ce qui est original, comme vous le disiez, c'est qu'on peut non seulement bien sûr réserver pour vivre une expérience assez originale, mais on peut choisir son fauteuil comme au théâtre. Tout à fait, on choisit son fauteuil donc directement via Internet ou en caisse du cinéma. On arrive, on vaut deux places et on a le plan de la salle qui s'affiche. On sélectionne son fauteuil. Ça nous permet d'optimiser le placement en amont de notre séance de cinéma. Donc c'est quand même assez sympa. Est-ce que vous sentez que les gens sortent de là en ayant eu la sensation de vivre vraiment quelque chose de différent ? Quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. C'est une salle qui aujourd'hui plaît beaucoup. Il faut faire les sorties de salles, il faut poser la question aux spectateurs. En tout cas, nous, on l'a fait. Ils sont convaincus. Nous, on en est aussi convaincus. Et c'est vrai que c'est une expérience tout à fait vraiment, une expérience vraiment particulière pour les petits comme pour les grands. Et voilà, c'est quelque chose de nouveau et les gens adorent ça. Expérience particulière à tel point qu'elle a même séduit les producteurs, les Américains du côté de Los Angeles. On va aller voir celui qui est allé en Amérique. Merci Clément. Et je rejoins dans cette salle Alexandre Brouillat. Il en fait des kilomètres parce qu'il est directeur du business development, notamment pour ce procédé. Alors, on est bien là. On se croirait presque dans une voiture. Tout à fait. C'est les fauteuils du haut. Donc, c'est pour les couples principalement ou les petits-enfants, famille. Voilà, exactement. Alors, ce qui est incroyable, je le disais au début de l'émission, ce procédé Ice, il a tellement séduit les professionnels du cinéma que vous êtes même allé montrer cet exemple de salle qui vient de notre région, du côté de Los Angeles, c'est ça ? Exactement. On a ouvert la première salle Ice Theater à Los Angeles, donc LA Live, qui est un domaine au sein d'Untern Los Angeles où il y a le Staples Center qui est célèbre et qui est le lieu de l'entertainment de Los Angeles parce que là, où il y a les Amigres Awards. Il y a toute l'activité en fait, musique, sport et maintenant cinéma de Los Angeles et c'est à cet endroit. Ça veut dire qu'à l'heure où on parle, la réplique de cette salle-là existe à Los Angeles, plus ou moins ? Elle existe et alors, ce n'est pas exactement la même puisque la salle est un petit peu plus grande. Il y a sept panneaux latéraux sur les côtés. Ça, c'est lié en fait au format de la salle, mais c'est exactement le même concept et c'est exactement la même expérience pour les spectateurs américains. Mais comment vous avez réussi à convaincre les Américains, notamment dans ce coin-là des États-Unis où c'est le temple de l'imagination de la nouvelle technologie et on pourrait se dire qu'ils n'ont peut-être pas besoin de CGR pour trouver des idées innovantes ? Alors, l'enjeu du marché actuel, c'est vraiment d'apporter des nouveaux formats. Donc, c'est la deuxième révolution qui est en train de se mettre en place. Le format S, c'est le petit dernier, mais c'est celui qui fait le plus de bruit actuellement puisqu'on, chaque semaine, on fait un nombre d'entrées en France assez incroyable pour les Américains. Ça devient visible et tous les studios qui nous accompagnent maintenant depuis, on va dire, deux ans et demi dans la sortie des films chaque semaine puisqu'on a fait près de 52 films en Ice Immersive nous ont dit que pour franchir un cap, il fallait aller à Los Angeles. Notre direction générale et Jocelyn Wissy nous ont demandé de trouver un lieu et on a trouvé un lieu emblématique. Parler des studios qui ont fait ce go-between avec LLive. Donc, on est aujourd'hui au cœur du marché américain. Oui, quel lieu emblématique. C'est vrai que les Américains, ils ont souvent tendance à se dire on regarde les chiffres et si ça marche, ça nous intéresse. Exactement. Et puis maintenant, il va falloir, notre enjeu, ça reste de séduire les grands directeurs qui ne sont pas forcément tous hyper attirés par les nouveaux formats et de leur montrer que cette expérience Ice Immersive ne change en rien en fait le rendu du film et apporte une expérience complémentaire et laisse les gens complètement immerger dans le film. Vous qui avez suivi l'aventure américaine, vous avez dû voir les spectateurs américains vivre cette expérience-là. Est-ce qu'il y avait une petite différence de réaction avec les spectateurs français ? Alors, les Américains sont toujours très curieux quand il s'agit de nouvelles expériences. Ils avaient eu d'autres expériences immersives qui n'avaient pas fonctionné donc ils sont assez exigeants. Et ce qu'on peut voir depuis deux mois puisque la salle a ouvert fin mi-décembre, c'est qu'ils sont déjà séduits par le format puisqu'ils viennent et reviennent voir les films dans la salle Ice. Donc, on a déjà un premier retour de l'ensemble des spectateurs de LA Live qui est très positif sur le format. Cocorico ! Exactement ! Là, on peut le dire parce que tout vient de France. Tout a été pensé à La Rochelle, toute la technologie, tous les films sont faits à La Rochelle par nos équipes et par notre studio. C'est vraiment un procédé qu'on a révolutionné puisqu'on l'a récupéré il y a trois ans et on a mis en place en fait tout le design par nos équipes travaux à La Rochelle et notre équipe technique bien évidemment a mis en place aussi toute la charte qualité pour avoir le meilleur spectacle. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui les basiques du cinéma avec une qualité d'image optimale, une qualité de son optimale mais en même temps on apporte cette vision périphérique qui fait qu'on est au cœur de l'image. Le rêve américain ! Qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que la séance va commencer Alexandre donc désolé on va arrêter de parler. Promis, la prochaine émission sur ce sujet avec CGR on l'a fait à Los Angeles c'est vous qui payez le billet. Ah merci Aurélia bon je suis pas sûr qu'on vous apporte forcément les pop-corns quand vous venez ici mais là on présente une émission de télé alors c'est des petits avantages. Allez le film commence et puis après on va voir le public savoir ce qu'il en pense il va arriver. Merci beaucoup. Allez c'est parti vous pouvez lancer. Bon alors les enfants est-ce que ça vous a plu ? Oui ! Pourquoi vous avez aimé ? Parce que c'était génial ! Bon alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose de bizarre dans la salle parce qu'il y avait des lumières partout là ? Sur les côtés il y avait les émulations. Tu étais un petit peu au spectacle ? Oui ! Est-ce que tu avais déjà vu un film comme ça avec autant de lumière partout ? Non ! Tu as trouvé ça bien ? Oui ! Et le film c'était bien ? Oui ! Et vous avez eu peur ? Non ! Non ! Et le cinéma vous aimez ça ? Oui ! Bon et les grands ils ont aimé aussi tu crois ? Vous êtes venu avec qui vous ? Oui oui ! Vous êtes venu avec qui ? Euh... Alors les grands les grands ils ont aimé et vous madame vous êtes venu avec les enfants ? Oui oui avec les deux enfants. Cette ambiance là comme ça en immersion Ice vous connaissiez ? Non pas du tout. Est-ce que ça change quelque chose ? Euh... Oui au niveau des lumières enfin c'est beaucoup... Enfin moi je trouve ça beaucoup mieux. Pourquoi ? Ben je sais pas ça fait une autre ambiance au cinéma quoi. On a l'impression d'être un peu au spectacle ? Oui un peu oui c'est vrai mais c'est surtout au niveau des lumières c'est impressionnant. Vous avez passé un bon moment ? Ah c'était génial. Bon merci et je vois que toutes les pop-corns ont été mangés. Ouais c'est ça. Merci beaucoup on va aller voir d'autres gens. Alors les jeunes ça vous a plu ? Oui. Est-ce que tu connaissais un peu ce système de film où on voit comme ça la lumière qui se prolonge à côté de l'écran ? Oui. C'était déjà venu ? Oui. Je vois que vous vous dites oui de la tête ? Oui on vient qu'à cette salle maintenant. Ah c'est vrai ? Maintenant vous voulez plus une salle normale ? Non on vient toujours à celle-ci. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Le confort, le son, les lumières c'est génial. Ah ouais vraiment ? Ah ouais je sens que vous vous êtes une fan. Ah oui oui même le prix nous dérange pas il y a un tel confort que voilà nous on vient qu'à ces salles-là maintenant. Quitte à avoir un peu moins de films mais à chaque fois que vous allez au cinéma par contre vous prenez une salle comme celle-là ? Tout à fait. Pour vous ça change vraiment ? Ah oui. Vous avez vu quoi déjà ? Jumanji. Ah ouais. Donc à chaque fois que ça soit le spectacle ? Ah oui c'est clair. C'est ta maman ? Oui. Je vois que maman elle est fan elle est aussi fan que les enfants. C'est ça. En tout cas à chaque fois il se passe quelque chose on est un peu plus qu'au cinéma ? Ah oui. On est à la maison on a le confort de la maison on est à l'aise c'est génial. Alors rassurez-moi vous ne travaillez pas pour le CGR ? Pas du tout. Vous voyez on a pris au hasard. Bon ben rendez-vous à la prochaine séance ici alors. Merci à tous. Merci beaucoup. A bientôt sur TV7. Très bonne semaine et bon film. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada